... La radiodiffusion française présente... Chut, 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 silence, on commence. Mesdames et messieurs, l'opéra que vous allez entendre a été composé par Vincent Bouchot du 15 au 18 décembre 2016 dans l'appartement de Patrick Bouin à Autran, 38 880 Isère. La préfecture de l'Isère est Grenoble et ses sous-préfectures sont la Tour du Pain et Vienne. Le livret a été écrit à son insu par Pierre-Henri Camy, 1884-1958, humoriste palois, natif de Pau, donc, préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Les sous-préfectures de ce département sont Bayonne et Oloron-Sainte-Marie. Le titre de cet opéra, Le Désenglandé de la Forêt Vierge, contient un néologisme dont le sens ne vous échappera pas longtemps, même si votre pouvoir de déduction est momentanément pris en défaut. L'action se situe de nos jours, plus précisément entre 1919 et 1923 à Paris, entre le boulevard Raspail et le boulevard Saint-Germain. Après une ouverture héroïque, où le piano traque dans les moindres recoins les notes que d'autres compositeurs moins scrupuleux auraient pu négliger, le rideau s'ouvre sur la déploration d'une femme que son mari, explorateur à temps partiel au ministère des colonies, a délaissé pour parcourir la forêt vierge. Ce rideau virtuel, comme vous pouvez l'imaginer, se fermera sur un premier acte où bien des aveux déchirants, bien des espérances déçues, bien des résolutions inflexibles auront été formulées, et où l'on fera connaissance par contumace avec un personnage énigmatique et central, la Tente Victoire. Sous-titrage MFP. La Tente Victoire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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